bonjour chers motonautes bienvenue sur le stand de Royal Enfield on est au salon de Milan 2024 donc on découvre les nouveautés 2025 on commence par celle ci elle s'appelle Interceptor Bear 650, Bear parce que c'était le nom d'une course dans les années 60 qui était vraiment très appréciée des bikers à l'époque on retrouve donc ici le moteur le twin de 648 cm3 il développe 47,4 chevaux 56,5 Nm il n'a pas changé par rapport aux versions antérieures qu'on a pu tester sur les Interceptor ou sur les Continental GT en revanche ce qui a changé c'est là par exemple le guidon qui est haut typé crosse avec la barre qui va bien ensuite on trouve sous ce guidon là une fourche inversée alors là c'est un peu plus moderne dans l'approche et dans les faits que les Scramblers des années 60 mais ça devrait donner une tenue de route plus sympathique on trouve aussi un simple disque de 320 mm à l'avant mordu par des étriers by Bray c'est le partenaire indien de Brembo et puis forcément les jantes à rayon avec des pneus à crampons comme il se doit les pneus ils font 110 par 90 et c'est une route 19 à l'avant pour améliorer un peu la tenue de route dans les sentiers si on parcourt un peu des petits chemins on sera mieux avec une route 19 que de 17 et puis à l'arrière 17 pouces 140 par 80 donc ça devrait donner une tenue de route plutôt pas mal il ya différents coloris qui sont proposés celui ci il ya un coloris noir gris et doré qui est particulièrement pas mal voilà j'en parlais le coloris qui est pas mal du tout qui devrait être un peu plus cher les prix italiens font état de 7300 7500 euros on note il ya des petits pads il ya un beau logo ici donc ça sera la version un petit peu plus haut de gamme et puis cette version elle est surtout ce modèle là cet exemplaire il est accessoirisé de partout on voit il ya des sauts de vent et les protections de radiateurs de feu il ya aussi des valises arrière des sacoches donc bref ça devrait être une moto très sympa pour les nouveaux permis les jeunes permis à deux ou pour les vieux c'est selon donc un produit accessible stylé et pas trop cher on enchaîne avec un autre twin 650 qui débarque en 2025 c'est la classique la classique avec des lignes intemporelles j'ai envie de dire qu'ils sont très très typé royal and feed on découvre notamment à travers les habillages de fourche complet qui sont assortis au coloris du réservoir le capot de phare qui est rutilant et puis forcément vu que c'est une classique il ya du chrome partout sur le guidon sur les commodos du bout des rétroviseurs jusqu'au bout des ponts le moteur d'après la fiche technique il est un peu moins coupleux au maxi 52,3 mais on imagine qu'ils l'ont rempli un petit peu plus ça sera à vérifier auprès de nos amis de la cima qui sont les importateurs de royal and feed en france je le rappelle au niveau des tarifs elle devrait se situer aux alentours de 7000 euros encore une fois c'est une jolie moto elle est disponible dans plusieurs coloris il y a des coloris un peu ricains m'a dit m'a glissé à l'ex c'est vrai que ça fait un peu voiture américaine des années 50 60 nous on a le coup de coeur pour le coloris noir et chrome qui est juste derrière nous celle-ci franchement elle en jette troisième nouveauté que nous découvrons sur le stand alors c'est pas des nouveautés pour 2025 il la prévoit pour le printemps 2026 et c'est un tout nouveau modèle puisque c'est un modèle électrique c'est plutôt révolutionnaire de la barre de royal and feed alors voilà on voit le gabarit est relativement compact petit il ya des trucs qui sont quand même sympas ils ont travaillé sur le look ils ont travaillé sur la fourche à l'avant qui est un petit conventionnel qu'ils ont retrouvé dans les années 20 mais 1920 pas 2020 bien sûr il ya aussi bas c'est un modèle qui est très très fin on a été surpris avec alexandre de découvrir comme cela en 3d j'ai envie de dire les photos ne laissait pas présager une telle finesse et donc ça nous laisse entendre que ce modèle là sera plutôt destiné au permis à un équivalent des 125 avec du matériel comme sur les cousines thermiques avec du bail break et la filiale donc indienne de brembo et puis un cadre qui est semble-t-il en aluminium qui est plutôt bien oeuvré ouvragé on trouve un amortisseur arrière qui est intégré qui se cache sous la selle la selle qui est un peu comme ça dans les airs qui se promène façon bobeur ça aussi c'est plutôt réussi le bras oscillant qui n'est pas trop gros et on voit qu'ils n'ont pas à chercher à surdimensionner l'engin pour pas l'alourdir il n'y a aucune donnée technique sur ce nouveau modèle il n'y a pas d'autonomie il n'y a pas de poids il n'y a pas de tarifs encore moins puisque ça l'arrivera sur le commerce au plus tôt dans un an et demi mais voilà ça donne une idée de l'avenir de la marque de royal infield il se creuse la tête il cherche des solutions pour continuer à vendre des deux roues motorisées motorisée électriquement manière thermique conventionnelle l'avenir nous le dira on trouve aussi des petites nouveautés sur le stand royal infield on trouve des maquettes alors attention c'est pas des joujoux pour les bébés pour les enfants c'est pas commandé à noël pour le gamin de trois ans c'est des maquettes qui pèsent huit kilos et demi mais qui ont une finition incroyable c'est vraiment la même moto en plus petit en un tiers c'est vraiment très joli mais c'est joliment cher aussi puisque ces exantères qui sont tirés à des éditions limitées ce chiffre a un bon millier d'euros pièce on n'aura pas pour tout le monde et c'est pas à la portée de toutes les bourses édition